hop là ça en fait des comics yo tout le monde c'est comics play j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo achats comics du mois de décembre il ya quelques jours je vous présentez mes résolutions comics pour l'année là je pense que je vais prendre des résolutions aussi en termes de vidéos et les vidéos achats je vais essayer de vous les proposer chaque début de mois le problème c'est que des fois j'ai des retards sur mes commandes et ça c'est un peu embêtant par exemple là j'ai fait une grosse commande pour janvier je ne l'ai toujours pas reçu on dirait que c'est une drogue et que je peux plus en passer mais j'avoue que maintenant que j'ai repris les comics à fond j'aime bien recevoir les comics en temps et en heure bref c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui je vous présente tout ce que j'ai acheté courant du mois de décembre alors certes c'était noël et comme je le disais dans une précédente vidéo moi je ne commande pas vraiment de comics à noël c'est surtout qu'on sait pas vraiment quels comics m'offrir à noël puisque bah tout simplement j'en ai beaucoup trop donc la plupart du temps soit je reçois autre chose soit je reçois de l'argent et là j'ai reçu un peu d'argent j'ai pu faire quelques achats notamment pas mal d'occasions vous allez voir encore une fois on essaye de profiter de l'occasion comme on peut bref je vous présente tout ça juste après le générique première occasion que j'ai acheté début du mois de décembre c'était sur leboncoin pour 50 euros ce qui en soit est un très très bon prix j'ai tout d'abord pris les deux premiers tomes de luxe de wolverine par gregg rouca vous le savez et je vous le répète souvent ces derniers temps wolverine c'est mon super héros préféré chez marvel et j'essaye tant bien que mal de compléter ce que je n'ai pas lu et le run de gregg rouca c'est un run que je n'ai pas lu enfin j'ai eu quelques épisodes par ci par là mais pas plus par contre très content de les avoir acheté en occasion parce que honnêtement alors encore le premier tome ça va mais le deuxième il est vraiment fin et je crois que c'est vendu 30 euros pour à peine 7 épisodes bon c'est peut-être moins cher faudra vérifier mais voilà je trouve que donc le run est assez court on a 19 épisodes voilà ce qui est bien aussi c'est au dessin on a darick robertson que vous connaissez peut-être pour the boys et on a un wolverine bien stylé bien sanglant franchement c'est tout ce que j'aime chez ce personnage donc il me tarde de lire ce run de gregg rouca que je n'avais pas découvert on a des autres personnages des x-men comme vous pouvez le voir avec diablo j'essaye comme je vous l'ai dit tant bien que mal de d'avoir tout de wolverine si possible j'ai déjà une bonne partie bien évidemment de son run grâce au kiosque mais j'attends vraiment 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 avec une très très grande impatience des marvel épique sur le personnage mais en tout cas j'ai pris ça donc ça vous allez dire pour 50 euros ça va c'est une bonne affaire mais pas tant que ça mais non en fait en plus qu'est ce que j'ai eu j'ai eu le d'ici infinite frontier alors il est un peu abîmé au niveau du dos mais bon c'est pas très dérangeant je pense que c'est au niveau de l'envoi que ça s'est un peu décollé mais bon c'est pas très très grave pourquoi j'ai acheté l'issue une finie frontière tout simplement parce que j'essaye de me mettre à jour pour aborder la crise qui sort au mois de janvier chez d'ici dark crisis en infinite earth donc j'essaie de prendre ça et j'essaie de choper l'autre tome même si je sais qu'il est un peu moins bon sur la justice league incarné sur la justice incarné donc ça c'est un récit complet c'était le premier volume qui a été sorti pour l'ère infinite c'est un plan que joshua williamson a prévu durant tout l'ère infinite en utilisant des personnages du multivers de dc comics qui me tardent de lire ça pour en savoir un petit peu plus savoir comment on arrive à dark crisis en infinite earth je pense que c'est une oeuvre importante à lire si vous voulez bien démarrer dark crisis en infinite earth je pense que la lecture est quand même indispensable bref je sais pas vraiment ce que ça vaut côté dessin donc c'est zermanico qui dessine sur wonder woman notamment j'essaye de m'y mettre dans les événements d'infinite mais pour l'instant je suis plutôt en retard donc voilà il me tarde de lire ça pour rattraper le retard donc en soi voilà ce petit lot là avec les deux deluxe de volverine j'ai eu à 60 euros ce qui est plutôt correct comme chaque mois je continue aussi la collection mutante chez achète donc là j'ai quatre tomes je crois qu'on m'avait dit dans les commentaires qu'il ya 80 tomes en tout qui doivent sortir ce qui est un peu bizarre parce que j'avais entendu comme quoi il y aurait aussi du run de bendis etc donc des trucs un peu plus récents mais bon il ya peut-être moyen que du coup achète fasse comme d'habitude et continue la collection je pense que j'arrêterai à ce moment là au moment où on arrivera au run de bendis parce que je le possède déjà donc ça ne m'intéresse pas mais là bon encore des récits que je n'ai pas lu avec le chant du bourreau deuxième partie voilà avec des épisodes duncan x-men x factor x-men x force donc ça c'est plutôt bien extinction programmée que je n'avais jamais lu donc j'ai très très hâte de lire ça ça a l'air encore une fois du très très grand chris clarmont et j'aime beaucoup la couverture on a une saga avec les broods par chris clarmont et marc sylvestri voilà donc dans une canique semaine 229 à 234 et enfin alors ça je l'avais déjà lu c'est x-men deadly genesis donc jeunesse mortelle avec l'apparition notamment de vulcain le frère de cyclope un très très puissant du temps pareil de broubaker et trevor airside donc ça c'est un truc un peu plus récent c'est une mini série je vais vous montrer un peu des dessins est ce que je je vais réussir à trouver un dessin de monsieur vulcain le très puissant vulcain voilà on a notamment cette couverture on a cyclope contre son frère vulcain donc c'est un point assez important de l'univers des x-men et je suis content que achète finalement ne s'arrête pas qu'aux épisodes des x-men et duncan x-men et nous propose certaines mini séries certains récits qui ont quand même apporté pas mal de choses à l'univers des x-men parce que c'est vrai que l'être brobaker avec jeunesse mortelle a amené certains points intéressants dont le frère de cyclope ensuite toujours début décembre j'ai bien évidemment acheté la deuxième intégrale d'invincible j'avais beaucoup apprécié la première je vais sûrement vous en reparler d'ailleurs dans mes lectures comics à mes lectures comics qui devrait arriver début février je suis en train de préparer un nouvel épisode vous inquiétez pas invincible vraiment pour moi mon coup de coeur de la fin d'année j'essaye de petit à petit du coup rattraper le retard sur les intégrales comme je le disais aussi dans ma vidéo résolution mon objectif va être de continuer cette série que j'aime beaucoup qui pour moi facilement dans mon top 10 des meilleurs comics pour le moment j'ai déjà commencé cette deuxième intégrale et je peux vous dire que c'est encore une fois un carton j'avais beaucoup aimé la première intégrale mais il y avait quelques éléments qui étaient déjà repris de la série animée prime vidéo donc en soit j'avais pas eu énormément de surprises même si ça diffère quand même pas mal là vraiment on commence à rentrer dans le lourd avec plein de nouveautés c'est toujours encore une fois une superbe édition de la part de de delcourt avec plein plein mais alors vraiment plein de bonus je ne sais pas si vous verrez bien mais il ya plein de bonus et ça franchement c'est excellent rien à dire c'est encore une fois une superbe édition de la part de delco il me tarde de lire la suite pense que je vais essayer de prendre peut-être un tome tous les deux mois ça dépendra des des sorties parce que ça reste ça reste 30 euros le tome mais en soit je trouve que honnêtement pour tout le contenu c'est pas si cher alors je sais pas combien il y a de pages mais honnêtement je trouve pas ça aberrant honnêtement je suis plutôt content de suivre cette série et il me tarde de lire la suite parce que j'aime beaucoup et pour terminer j'ai fait une commande assez grosse chez original comics voilà je n'achète très très peu chez original comics mais des fois il ya des bonnes occasions et les occasions sont souvent en très très bon état j'ai jamais eu de mauvaises surprises pour le moment donc c'est plutôt content et là j'ai encore acheté une fois de l'occasion et un peu du neuf je vais commencer par le neuf parce que ces deux récits que j'ai déjà enfin j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos dans les lives des collègues puisque j'ai découvert ces deux récits notamment grâce aux comics awards sur la chaîne d'un g comics tout d'abord le premier tome de nightwing j'en ai parlé dans mon best of comics je l'ai déjà lu et franchement une très très grosse réussite pour moi ce premier tome de nightwing a franchement tom taylor s'en sort hyper bien les dessins de bruno redondo c'est incroyable franchement j'ai essayé de vous trouver quelques pages désolé mais cette double page je la veux clairement dans mon salon bref nightwing un gros 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 coup de coeur puis quand on sait l'importance que va prendre le personnage dans la suite de dix infinites honnêtement je pense que c'est plutôt intéressant de le lire et ensuite et ça c'est en cours de lecture c'est d'un name geiger qui est par une équipe créative de fou jeff jones et gary franck la fameuse équipe créative de batman année 1 notamment donc au niveau des dessins gary franck voilà il est toujours aussi bon mais je trouve qu'il ya quelques pages peut-être un peu moins joli que d'habitude alors c'est un univers que vont créer jeff jones et gary franck ensemble mais je ne sais pas trop quoi en penser j'avais été très intrigué par les avis de mes camarades comme neo qui en avait parlé dans un comics presso franchement je sais pas du tout ce que ça donne et je pense que j'en parlerai sûrement dans ma prochaine émission de mes lectures comics pour donner un avis voilà ça va aussi avec la résolution que j'avais de reprendre et de relire de l'indépendant donc geiger c'est plutôt cool et ensuite je le disais j'ai chopé de l'occasion donc il ya un peu de tom pour attraper et il ya de nouvelles sorties on va dire première occasion que j'ai acheté c'est le run de donny kate sur les gardiens de la galaxie comme vous le voyez il ya bon il ya malheureusement un stickers qui est un peu souvent enlevé mais de base il coûte 32 euros voilà et je l'ai eu à 25 euros et le tome est dans un état vraiment nickel on dirait du neuf clairement donc je me dis bon voilà ça me fait une petite économie de 7 euros c'est pas négligeable pour un deluxe je veux reprendre en route les événements des gardiens de la galaxie puisque c'est une équipe que j'apprécie beaucoup je voulais voir ce que donny kate a fait j'ai pas lu les événements précédents avec infinity wars donc je pense que je le dirai un jour si je le trouve d'occasion mais je sais que c'est pas si important que ça et que c'est rappelé de toute façon dans les événements du run de donny kate je sais qu'après donny kate s'il ya le run de allé wing on va petit à petit rattraper ça mais c'est vrai que les gardiens de la galaxie et l'univers cosmique en général c'est un univers que j'aime beaucoup et puis en plus quand on voit cette couverture on se dit que donny kate va sûrement ramener des personnages que j'apprécie on voit du dark oak par exemple donc du bain taré bill donc il me tarde de lire ça côté dessin on a un peu tout on a du jeff cho notamment qui s'occupe des six premiers épisodes là en tout vraiment on a tout le run de donny kate donc c'est à dire qu'on a les douze épisodes plus l'annual donc franchement pour une fois je trouve que panini s'est pas foutu de nous sur cette édition vraiment c'est une intégrale on a tout le run bon après c'est un run qui n'a pas duré très très longtemps mais apparemment il amène de bonnes petites choses à voir si ça va être réutilisé bien évidemment dans la suite par allé wing ensuite et ça j'en ai parlé aussi dans le live danger comics j'ai pris aussi en occasion batman catwoman donc qui était de base à 35 euros je lui ai 28 euros dans un état comme vous voyez encore une fois nickel franchement pas de soucis de ce côté là donc franchement rien à dire pour une fois la cover est certes incroyable mais j'ai déjà lu ce récit je vais pas trop en spoiler parce que j'aimerais vraiment en parler dans une vidéo de mes lectures comics mais c'est ma déception de l'année 2022 bon en soit techniquement j'achète très peu de comics qui me déçoivent en ce moment j'essaye beaucoup de regarder les avis etc donc honnêtement c'est une petite déception sans être une très grosse déception déjà côté graphique c'est clayman et clayman c'est incroyable on a des pages vraiment magnifique celle là elle est elle est super jolie franchement rien à dire c'est un peu la conclusion du run de tom king sans vraiment être la conclusion du run de tom king en plus comme j'ai pas tout lu batman rivers c'est peut-être ça aussi je sais pas peut-être que il faut vraiment que je lis tout batman rivers mais en soit c'est pas vendu techniquement comme la fin du run de tom king sur batman rivers donc c'est une histoire que techniquement on peut lire sans avoir lu batman rivers voilà donc j'étais un peu déçu mais on en reparlera dans mes lectures comics et ensuite deux petits tomes pour rattraper mon retard et pour combler des séries que je n'avais pas terminé je vous ai dit c'est l'une de mes résolutions de comics donc on s'y met même en décembre voilà j'avais déjà prévu mes résolutions donc tout d'abord le superman tome 5 donc l'arc-ent superman de brian michael bendy ce pendant les rivers j'ai déjà pas mal de tomes que j'avais aussi chopé en occasion je crois qu'il me manque juste le tome 4 j'ai chopé à 10 euros comme vous pouvez le voir au lieu de 17 euros encore une fois et à nickel franchement rien à dire même si le run de bendy sur superman c'est pas du tout le meilleur un et en plus on a john romita junior et je sais que ça fait beaucoup débat et honnêtement bon j'ai pu regarder un petit peu honnêtement c'est pas c'est pas fameux voilà après bon clairement je juge alors que je ne peux pas faire mieux mais désolé mais regardez moi cette justice league franchement bon c'est pas si ouf que ça bref c'est surtout quand même pour combler les manques et comme j'avais déjà lu une bonne partie du run de bendy je me suis dit que ce serait bête de pas le terminer donc j'ai pris ce cinquième tome et pour terminer cette vidéo mon dernier achat en occasion et heureusement que je ai pris en occasion c'est le cinquième tome d'avengers de donc le dernier run en date par jason aron que je continue de lire même si je sais que c'est pas fameux mais bon il ya mon côté complétiste qui parle et je veux aussi avoir toutes les cartes en main pour lire les événements notamment l'événement axe qui arrive très prochainement chez panini comics heureusement que j'ai acheté en occasion parce que il ya donc quatre épisodes seulement et de base c'est vendu 16 euros je lui à 11 euros ce qui en soit est un bon prix ça reste un bon prix pour seulement quatre épisodes alors le ghost rider est mis à l'honneur dans cette saga donc c'est plutôt cool comme vous pouvez le voir on a aussi le retour de certains ghost riders en plus c'est un casselli qui est vraiment pas au top de son niveau je trouve en côté dessin vraiment stefano casselli m'habitué à beaucoup mieux là je trouve pas qu'il est très très en forme bref c'est un bref ça va être sûrement un run anecdotique mais pour l'instant cet homme là j'ai trop en occasion on dit ça va pour le moment je ne mets pas trop d'argent dans ce run honnêtement si j'arrive à avoir les temps aux alentours de 10 euros ça va et bien voilà on en a fini avec cette vidéo à chaque comics du mois de décembre 2022 donc pas mal de choses quand même beaucoup d'occasions c'est vrai que j'essaye de rattraper mon retard aussi grâce à l'occasion et quand j'en ai l'opportunité que ce soit sur le bon coin ou original comics ou même parfois vintage etc j'essaye d'en profiter en plus c'est vrai que le mois de décembre est souvent un mois très pauvre chez les éditeurs les éditeurs mettent sur tout le paquet les mois juste avant octobre novembre c'est là où il ya beaucoup de sorties là honnêtement on était plutôt tranquille donc il n'y a pas vraiment de nouveauté en soi mais il ya quand même du très très bon à lire que je vous présenterai bien évidemment prochainement ne vous inquiétez pas là ça va revenir je vous l'assure dans mes lectures comics en attendant d'ailleurs de nouvelles vidéos n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez acheté dernièrement si vous avez aimé cette vidéo comme d'hab un petit pouce bleu un petit partage vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux tik tok insta twitter je me répète quand même assez souvent je vous donne bien évidemment rendez vous très très prochainement pour de nouvelles vidéos sur comics play d'ici là je n'ai que deux choses à vous dire lisez des comics et parlez-en autour de vous à bientôt